Et salut à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour se faire un tour de l'actualité du MotoGP. Oui, je suis rentré chez mes parents pour les fêtes. Alors oui, le décor est clairement catastrophique. Ça va durer à peu près un mois après, je reviendrai dans le nouveau décor pour la saison 2023. Je voulais aussi vous souhaiter de merveilleuses fêtes. Ça va être la dernière vidéo avant les fêtes de Noël. Bref, voilà, un gros bisou à vous et j'espère que vous allez passer un très bon moment. Bref, nous, on va quand même parler maintenant de MotoGP. Pensez donc à vous abonner, à lâcher le petit like. On est parti. Et pour commencer, on va parler d'une équipe qui va disparaître du paddock du championnat moto. Une équipe que vous avez quand même bien connue en MotoGP avec les performances de Johan Zarco. Oui, c'est donc l'équipe Avincia Racing qui jette l'éponge. Plus connue aussi dans les dernières années en MotoGP sous le nom de Esponsorama Racing. Et oui, le rêve de cette équipe d'être en championnat moto va donc se terminer après cette saison 2022. Ils avaient déjà eu la dure décision de quitter le MotoGP après la saison 2021. Ils couraient cette année en tant que Esponsorama Racing en Moto3 sous le nom de QG Motors Avincia Racing Team. Et malheureusement, l'aventure est donc bien terminée. Voilà, une très très rapide news. Mais c'est quand même une équipe qui, moi, m'a pas mal marqué avec les performances de Johan Zarco. Ça a été un petit peu le renouveau pour Johan Zarco dans cette équipe Avincia. Après les très très dures années chez KTM, c'est quand même une équipe qui, pour moi, a pu relancer la carrière de Zarco. Donc voilà, un grand merci quand même pour ça. Et je suis quand même un petit peu triste de me dire qu'ils arrêtent le championnat moto. Et malheureusement, on va continuer avec un autre sujet assez triste. On va parler un peu d'Andrea Dovizoso qui est revenu sur ce qui s'est passé lors de cette dernière année en 2022 chez Yama. Là où je vous rappelle qu'il a jeté l'éponge au milieu de la saison. Ça a été très dur et c'est vrai qu'on n'a pas eu plus d'explications. Dovizoso revient un petit peu plus en large et en profondeur. On a eu aussi Ramon Forcada qui est revenu là-dessus. Vous allez voir, je pense que c'est vraiment très intéressant. Il a donc déclaré, je n'ai même pas pensé à continuer, ça ne m'intéressait plus. Oui, il y a eu des offres, mais rien de majeur car j'avais déjà fermé la porte. Et Ramon Forcada nous explique donc pourquoi. Il dit, il n'a jamais eu de feeling avec la moto. Il m'a dit que ça n'améliorerait pas les résultats, qu'il n'était pas à l'aise avec la situation. Et que Yama ne lui prêtait pas attention. Il ajoute, il n'avait aucune idée de la moto et n'était pas en mesure de faire quoi que ce soit. Il a été très honnête quand il est parti. Car il m'a rencontré et m'a dit, je ne vais pas améliorer les résultats, je ne m'amuse pas. Et je me sens inutile car Yama ne m'écoute pas sur ce que je pourrais ajouter de Ducati. Alors dites-moi une raison pour laquelle je devrais rester ici si je n'ai pas besoin d'argent. Forcada conclut donc, lorsque vous êtes dans cette situation, cela signifie que lorsque vous arrivez au Grand Prix, vous avez deux choses que vous ne devriez jamais avoir. L'un est de connaître presque le résultat et l'autre de voir à quelle heure l'avion part. Bon, ça plombe quand même pas mal le moral et je vais redire un peu ce que j'ai déjà abordé dans ma précédente vidéo. Cette nouvelle stratégie de Yama, de faire en sorte qu'aujourd'hui on parie tout sur un seul pilote. On fait une moto par Fabio pour Fabio. Stratégie copiée entre guillemets sur la stratégie d'Onda avec Marc Marquez. Mais moi ce qui me fait vraiment de la peine, c'est de me dire qu'un mec comme Andrade Ovisozo, qui a été plusieurs fois vice-champion du monde, qui est un pilote exceptionnel, qui est aussi un pilote qui a archi-développé cette Ducati, qui l'a amené, j'ai envie de dire, quand même là où elle est. Alors, il n'est pas le seul pilote et il n'est pas la seule personne chez Ducati à avoir fait de la Ducati la moto calée aujourd'hui. Mais il est quand même l'un des grands acteurs majeurs à avoir amené Ducati au sommet. Et moi je me dis, quand tu vois un pilote comme ça, qui est extrêmement fort en développement, qui connaît énormément de machines du plateau, il faut se rappeler quand même qu'Andrade Oviso a roulé sur une Honda, il a roulé sur une Yamaha, il a roulé sur une Ducati. C'est un immense pilote avec une immense carrière. Et quand tu vois qu'un pilote comme ça, il est mis au placard, il est mis de côté, ça me fait encore une fois dire que cette stratégie de parier sur un seul pilote, ça fait mal du point de vue de l'homme, parce qu'on voit que Oviso ne peut rien faire, il n'arrive pas à faire des résultats sur la machine. Et ça fait du mal du point de vue de cette grande stratégie, parce que du coup, on a un pilote comme Andréa Doviso, qui ne sert à rien, il est là, et on se demande même pourquoi finalement on a pris Andréa Doviso. Et moi ça me fait quand même franchement de la peine de voir tout ça en MotoGP. Bref, pour conclure, c'est malheureux pour Yamaha, c'est malheureux pour cette stratégie de Yamaha, et c'est malheureux pour Andréa Doviso de terminer cette carrière comme ça. Ça s'est fini, je trouve, d'une manière un peu particulière avec Ducati, ça se finit mal pour sa carrière en général en MotoGP. Bon, après c'est un grand champion, un grand sportif, il a fait quand même de très grandes choses en MotoGP, mais j'aurais aimé qu'un pilote de sa stature parte d'une autre manière, parte par la grande porte comme on dit, et pas comme ça. Allez, on va continuer en parlant un peu de Marc Marquez, avec un nouvel grand ennemi, c'est les déclarations de Cété Giberno sur le pilote espagnol multiple champion du monde. Il nous a déclaré pas mal de choses, et je pense que c'est très 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 intéressant, surtout j'ai hâte de revenir là-dessus, de vous donner un petit peu mon avis. Vous allez voir, c'est sûrement un ennemi auquel vous ne vous attendez pas. Cété Giberno sur Marquez a donc déclaré, jusqu'à ce qu'il subisse ses blessures, on l'a vu renverser des situations à la limite. Mais Super Marc n'existe pas, c'est aussi un humain. Ses gros arrêts, le fait qu'il s'écrase et deux minutes plus tard soit dans les stands, ce n'est pas normal. Il arrive un moment où tu pousses fort et tu n'as pas la chance de ton côté, mais c'est un pilote exceptionnel qui fait des choses magnifiques. Pour lui, il est le meilleur coureur de l'histoire. Si je dois indiquer un nom comme favori pour le prochain championnat, je continuerai à dire Marquez. De mon point de vue, c'est un héros, le meilleur pilote de l'histoire. Et il termine justement en disant, je suis curieux de voir comment il va affronter le nouvel ennemi, le psychologique. Il devrait faire face à des pensées qui le feront agir différemment que d'habitude. Le nouveau grand ennemi de Marquez ne serait donc pas Fabio Quartararo ou encore Francesco Bagnaia, mais bien le psychologique. Et je trouve ça super intéressant parce que c'est un point sur lequel on a énormément parlé après les multiples blessures de Marquez. Et moi, je ne suis pas totalement d'accord. Je pense encore que Marquez est capable de surmonter tout ça et surmonter ce truc psychologique, cette pensée qui nous fait dire, est-ce qu'on est terminé ? Est-ce que ça va être trop compliqué ? Est-ce que j'ai encore les épaules pour arriver à supporter toute cette pression et même tout simplement arriver à supporter toute cette pression qu'il y a aujourd'hui en MotoGP ? Et bien moi, je pense que Marquez peut encore très largement le faire parce qu'il est un pilote absolument hors norme et que Marquez, il est un petit peu fou quand même dans sa tête, on va le dire, il est un petit peu fou. Et justement, ce que disait Giberno, quand Marquez chute, il arrive à tout de suite déconnecter, remonter sur la machine et de nouveau après, il prend énormément de risques. Marquez est un pilote qui, du point de vue psychologique, pour moi, est hors norme. Il est surhumain pour moi vraiment du point de vue du psychologique. Alors, il y a plein d'autres choses où Marquez, bien sûr, on peut dire qu'il est un alien, clairement. Mais du point de vue psychologique, je trouve que c'est un pilote qui est largement, largement au-dessus de la moyenne. Maintenant, il y a une autre interrogation qu'on peut rajouter à ce sujet, c'est est-ce que Marc Marquez, même si psychologiquement, il est extrêmement fort, il ne devrait pas maintenant essayer de changer un petit peu sa façon de faire ? Il y a eu un sujet récemment là-dessus et je trouvais ça assez intéressant justement de se poser la question, est-ce que Marquez maintenant ne devrait pas essayer de moins prendre de risques, de jouer plus coulé, entre guillemets ? Quand tu vois aujourd'hui les derniers titres qui se sont gagnés, il y a eu énormément de rebondissements et finalement, souvent, celui qui arrive à gagner, c'est celui qui est à peu près le plus constant tout au cours de la saison. Et finalement, est-ce que maintenant, pour gagner un titre de champion du monde, tu as réellement besoin de gagner toutes les courses, d'être sur le podium de toutes les courses ? Je n'ai pas réellement envie de vous répondre oui. On a vu avec Peko cette année qu'il y a eu énormément de points noirs et puis finalement, il s'est rattrapé avec la deuxième partie de saison. Le titre de Mir, c'était vraiment ça, avec du coup des résultats constants, mais Mir avait gagné entre guillemets qu'un seul Grand Prix au cours de la saison. Fabio avait été aussi très constant, mais il n'avait pas tout gagné non plus, il n'avait pas été sur le podium à chaque fois en 2021. Bref, on se rend compte qu'aujourd'hui, pour gagner un titre de champion du monde en MotoGP, tu n'as plus réellement le besoin d'être le premier à chaque Grand Prix ou d'être tout le temps devant, à l'image par exemple de la saison 2019 de Marquez. Et du coup, je me dis, est-ce que Marquez aujourd'hui ne devrait pas relâcher un petit peu et essayer de moins prendre de risques et de se mettre moins de pression à l'image aussi de ce qu'il a fait par exemple à Valence où Marquez à la fin de cette saison à Valence, il voulait absolument gagner, il a tout donné, il a tout donné, il a fini du coup par se mettre beaucoup de boîtes au cours du week-end. Et je me dis, ce Marquez-là qui a beaucoup de problèmes aujourd'hui physiques, plus que psychologiques, il devrait faire beaucoup plus attention à lui et j'ai envie de dire que du coup, ce côté psychologique qui est tellement fort pour Marquez où on a l'impression qu'il a peur de rien, je me demande si finalement avec le temps, ce n'est pas en train de lui jouer des mauvais tours. Donc pour conclure, j'ai quand même envie de vous dire que pour moi, le grand ennemi de Marc Marquez à l'avenir, ce n'est pas réellement son côté psychologique ou pas directement, mais plutôt lui-même et sa façon d'aborder les week-ends et sa façon de voir le MotoGP. Maintenant, c'est Marquez. On sait que Marquez fait partie de la trempe des pilotes qui ne veut absolument rien lâcher. Il veut toutes les pôles, il veut toutes les victoires, il veut jouer tous les podiums. Mais dans le MotoGP d'aujourd'hui, c'est très, très, très loin d'être simple et peut-être que ce Marquez un petit peu blessé, si on peut dire ça comme ça, devrait essayer d'aborder une nouvelle stratégie à l'image, tiens, pour faire un petit lien avec le sujet précédent, de Yamaha. Maintenant, je voulais aborder une grosse rumeur qui est en train d'enfler, on va dire, dans ce paddock du MotoGP. On commence apparemment à avoir des petites discussions entre Roré Martin et Yama pour la saison 2024. Alors, je vous le dis directement, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien d'écrit. On n'a pas non plus des déclarations qui disent, ça y est, on va voir Roré Martin signé avec Yama. Mais apparemment, des rumeurs sont en train d'enfler. Surtout que, du coup, dans le contrat de Roré Martin, il aurait une clause qui lui permettrait de casser son contrat, de terminer son contrat avec Ducati à la fin de la saison 2023. Et justement, chez Yama, à la fin de cette saison 2023, il y a aussi un contrat qui va s'arrêter, c'est celui de Franco Morbidelli. Je vous avoue que je ne pense pas qu'on va re-signer Franco Morbidelli. Et du coup, une porte pourrait s'ouvrir pour Roré Martin. Alors, pourquoi Roré Martin quitterait Ducati ? C'est tout simplement parce qu'il est pas mal énervé. On avait fait aussi un sujet il y a quelques temps où je vous déclarais que Roré Martin était très très agacé par le choix de Ducati d'avoir choisi Enea Bastianini dans le team usine et malheureusement pas lui. On aurait donc des tensions chez Ducati et ça amène donc Roré Martin à essayer de chercher une autre voie. Alors, mon avis là-dessus, pour l'instant, je vous le redis, il n'y a rien de réellement concret, ce n'est qu'une rumeur mais personnellement, je trouverais ça exceptionnel. Juste de penser à un team Yamaha, Fabio, Quartararo, Roré, Martin, que de talent ! Et surtout que Roré Martin, on l'a beaucoup dit, pour moi, c'est le digne successeur en termes de style de pilotage de Roré Lorenzo. Quand tu connais la carrière de Roré Lorenzo en MotoGP avec Yamaha, tu ne peux, je pense, que rêver de voir Roré Martin sur cette machine. Maintenant, je tiens toujours à dire quelque chose qui malheureusement se répète vidéo après vidéo, quand tu es chez Ducati, quand tu as pour moi en tout cas la meilleure machine du plateau, est-ce que réellement tu as envie de quitter cette Ducati qui est absolument exceptionnelle pour rejoindre le team Yamaha où aujourd'hui, on a une moto qui est clairement en dessous où il y a cette fameuse stratégie où clairement, on a le pilote plus que numéro 1, Fabio Quartararo et les autres, ils sont un petit peu dans le coin, clairement. Je ne sais pas trop si je suis Roré Martin, si j'ai réellement envie de quitter Ducati et je vous le répète aussi, chez Ducati, on a une stratégie où on essaie d'écouter tous les pilotes, on essaie réellement de faire un développement avec tous les autres pilotes et on a un énorme investissement autour de tout ça, ce qui n'est une nouvelle fois pas le cas chez Yamaha. Donc, Roré Martin, même s'il est dans un team satellite chez Ducati, je ne sais pas s'il aura réellement plus d'importance chez Yamaha. On pourrait donc retrouver une sorte de repetita des années précédentes quand il y avait Valentino Rossi et Roré Lorenzo, surtout qu'on peut faire quand même un petit pont entre chaque pilote, le Fabio, le nouveau Rossi entre guillemets et du coup, Roré Martin, le nouveau Lorenzo. Franchement, je vous avoue que cette rumeur me donne un grand sourire et j'ai hâte de voir si ça va se faire ou pas. Et pour terminer cette vidéo, je voulais vous faire une petite statistique en même temps, une photo du jour. Cette photo, c'est donc un podium où on retrouve donc Joanne Myr, Fabio Quartararo et Francesco Bahia. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que ces trois hommes sont des rookies de la saison 2019 et que du coup, ils ont été tous les trois ensuite champions du monde. Myr en 2020, Fabio Quartararo en 2021 et Francesco Bahia en 2022. Je trouvais que c'était une petite photo alliée du coup à une statistique que je trouvais quand même vachement intéressante et ça démontre aujourd'hui aussi le niveau du MotoGP. Vous vous rendez compte, vous êtes rookie en 2019 et quelques années plus tard, vous êtes déjà champion du monde en MotoGP. Je trouvais que c'était quand même assez génial de vous présenter tout ça. Bref, voilà pour moi on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. C'est peut-être une courte vidéo et je m'excuse encore pour le décor, tout ça. Je vais essayer aussi d'améliorer l'éclairage. Bref, il y a pas mal de boulot encore une fois à faire ici. Mais bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je dis bye bye les potes. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501